Vous avez un vélo de route ou gravel ou même VTT et les sacoches de sel commencent à montrer leurs limites 16 litres max, une fixation pas toujours au top une seule ouverture pas toujours pratique mais d'un autre côté vous ne voulez pas non plus d'un vélo de ville avec un gros port de bagages comme votre grand-mère alors je vous propose de découvrir la solution proposée par Tailfin Tailfin c'est une petite boîte britannique Tail ça veut dire queue et fin ça veut dire aileron donc vous voyez un peu le principe ça illustre un peu leur port de bagages et donc en fait ils font des accessoires plutôt haut de gamme et innovants pour les vélos, plutôt orientés bikepacking alors ils font pas mal de trucs et je vous laisserai regarder leur site mais ils sont surtout connus pour leur fameux rack c'est à dire leur port de bagages alors il s'agit d'un port de bagages universel dans le sens où il s'adapte à la plupart des vélos et donc il est amovible sans outils alors pour le côté universel vous pouvez vérifier sur leur site si votre vélo est bien compatible et pour le côté amovible sans outils je l'ai ici mais je vais vous mettre des images donc vous pouvez le voir il se fixe de cette façon en refermant une petite patte sur l'axe de la roue arrière de chaque côté et au niveau de la selle en refermant une poignée qui est plutôt bien faite vous allez me dire ok mais il faut un axe spécial j'ai pas ça sur mon vélo et oui et ça c'est fourni avec le port de bagages vous pouvez mettre la marque et le modèle de votre vélo et ça vous choisit automatiquement le bon axe pour vous c'est pas très compliqué au niveau du montage à la rigueur il y a la partie axe qui est un petit peu galère il faut bien regarder il ne faut pas se tromper mais bon globalement on n'y touche plus même si vous enlevez ensuite le port de bagages vous pouvez laisser l'axe sur votre vélo et donc une fois que vous avez votre porte de bagages en place quel bagage vous pouvez fixer dessus ? déjà il y a le trunk top bag donc c'est un sac de 20 litres qui se fixe de façon super simple sur le porte de bagages c'est vraiment pratique par contre il s'agit d'un sac spécifique à ce porte de bagages que vous n'allez pas pouvoir mettre partout sur les porte de bagages de tous les vélos c'est vendu en option par telphine mais c'est vraiment ultra pratique et donc ça vient remplacer une sacoche de sel avec plusieurs avantages c'est que déjà on peut mettre plus de trucs parce que c'est 20 litres contre 16 pour les plus grosses sacoches de sel ça va de 8 à 16 en gros et là c'est 20 ça tient mieux ça ne bouge vraiment pas comme une sacoche de sel quand on a beaucoup de choses etc aussi on a un meilleur accès dans le sac parce que ça s'ouvre de manière très large alors qu'une sacoche de sel c'est un petit truc au bout et voilà c'est un petit peu galère et il y a aussi des ouvertures sur le côté donc ça permet d'accéder à des petites affaires soit en fait à droite d'accéder tout en bas de la sacoche donc si vous ne voulez pas ouvrir par le haut vous savez vous avez besoin d'un truc et tout en bas ou alors par la gauche et bien en fait c'est une petite poche en plus donc du gros truc de 20 litres c'est juste une petite poche pour glisser des clés ou un portefeuille ce genre de choses et donc on peut l'enlever et le remettre sur le vélo super facilement et en plus c'est une sacoche qui est complètement étanche ensuite il y a des emplacements pour fixer deux petits tubes on les voit ici mais encore une fois je vais vous mettre des images ça sera plus simple donc ça c'est de chaque côté du porte-bagages et en fait ces tubes vont permettre de fixer des sacoches et là c'est vraiment top parce qu'en fait vous pouvez mettre n'importe quelle sacoche donc par exemple moi j'ai des sacoches Vaud standard qui font 25 litres chacune et du coup ça tient sans problème donc là sur mon gravel qui n'est pas du tout équipé pour voyager en fait je peux mettre deux sacoches de 25 litres alors c'est 25,5 litres voilà plus un top bag de 20 litres soit un peu plus de 70 litres en tout alors qu'à la base mon gravel n'est pas du tout vendu pour être un vélo de bikepacking je suis pas censé pouvoir mettre vraiment des sacoches dessus quoi et donc tout ça ça tient bien ça abîme pas le vélo même quand on bouge etc ça fait pas un bruit ça vibre pas c'est vraiment top et franchement j'ai du mal à trouver des défauts sur ce produit à part son prix 260 euros de base ouais ça c'est le prix de départ sans option si vous voulez les petits trucs pour fixer les sacoches là pour fixer n'importe quelle sacoche de n'importe quelle marque et bien c'est 35 euros donc déjà on monte à 295 et alors si vous voulez le top bag de 20 litres dont je parlais juste avant il est trop bien mais c'est une option à 190 euros ouais juste le sac tout seul c'est n'importe quoi c'est beaucoup trop cher enfin sauf pour les gens qui ont l'habitude de s'acheter des sacs Vuitton ou je sais pas quoi mais pour les gens normaux c'est vraiment super cher ça veut dire que là le setup que j'ai on parle d'un total de 485 euros pour un porte bagages et des sacoches ouais et encore je compte pas les sacoches vautes que j'ai les sacoches bleues là qui viennent pas de chez Tailfin et donc du coup je les ai acheté à côté etc c'est des sacoches universelles compatibles avec tous les vélos mais du coup je les compte pas dans le prix de ce setup de 485 euros mais bon on s'arrête pas là parce que si vous avez vraiment de l'argent d'ailleurs autant oublier vos dortlib etc et prendre les sacoches de chez Tailfin directement 2 x 22 litres là on passe à un total de 775 euros et vous voulez que je vous dise c'est pas fini parce que ça c'était le prix du porte bagages en aluminium mais il existe une version en carbone et donc là si on prend toutes les options on arrive à 930 euros alors là c'est sûr on a un beau porte bagages voilà et au fait j'en ai pas parlé mais le porte bagages qui s'enlève en 3 secondes et qui coûte le prix d'un vélo oui il y a un mécanisme anti vol en fait il s'agit de vis qu'on peut visser optionnellement c'est pas du tout obligatoire et qui ne se dévisse qu'il y a un tournevis spécial qui est fourni avec le porte bagages voilà c'est un point important par contre attention parce que quand vous mettez ces vis vous pouvez plus enlever le porte bagages et donc vous ne pouvez plus démonter l'axe non plus donc c'est bien parce que ces deux petites vis là elles font office d'anti vol de roue par contre l'inconvénient c'est que si jamais vous crevez à l'arrière et que du coup vous n'avez pas pris ces vis enfin vous avez mis en place ces vis mais que vous n'avez pas pris le tournevis spécial vous ne pourrez pas changer votre chambre à air voilà mais arriver il y a un mois c'est pas ma meilleure expérience voilà c'est une bonne galère 180 km de chez moi c'était pas ouf bref à l'usage ça donne quoi franchement on le met vraiment rapidement en place on l'enlève aussi super facilement le sac au dessus des sacoches vraiment rien à redire encore une fois 190 euros ça fait mal mais c'est vraiment top un truc qui m'a frappé c'est que ça vibre absolument pas mais genre c'est super bien fait chaque vis est entouré de caoutchouc qui prend toutes les vibrations etc et du coup il n'y a aucun bruit aucune vibration ça ne bouge pas même quand c'est bien chargé donc j'en suis vraiment super content j'ai roulé plusieurs milliers de kilomètres avec et franchement si je devais changer quelque chose sur ce produit si je pouvais changer quelque chose bah franchement je vois pas trop peut-être avoir le bras ça à peine plus grand peut-être pour que la sacoche elle arrive un peu plus derrière la selle je sais pas si on verra bien à l'image là mais je montrerai une meilleure image si besoin pour que cette partie là elle arrive un peu plus loin et donc que la sacoche elle arrive pas sous la selle à la rigueur juste ça mais franchement c'est de l'ordre du détail quoi voilà c'est pas évident de conclure cette vidéo parce qu'en fait le produit est vraiment bien avec très très peu d'équivalent sur le marché d'ailleurs si vous connaissez des trucs un peu similaires je veux bien avoir des noms ou des liens dans les commentaires ça m'intéresse et donc du coup le produit est vraiment top quasiment aucun défaut mais le prix est vraiment rédhibitoire même si on se dit que c'est de la qualité pour moi ça justifie quand même pas vraiment le prix après je l'ai acheté quand même et j'en suis content et voilà mais bon c'est quand même cher quoi donc si vous avez de l'argent allez le donner à Tailfin parce que franchement ils font des très bons produits et si vous n'avez pas un tel budget et ben abonnez vous à ma chaîne et ouais ça sort de nulle part mais c'est comme ça parce qu'en fait on va parler d'autres solutions de bikepacking beaucoup beaucoup moins coûteuses dans les semaines à venir donc voilà du coup abonnez vous à la chaîne pour avoir plus de solutions de bikepacking et promis ce coup-ci on sera pas sur des setups qui coûtent 1000€ voilà comme toujours commentez, likez, partagez cette vidéo ça permet de donner un peu de visibilité à cette petite chaîne je suis aussi présent sur TikTok, Instagram et Twitter avec juste quelques followers j'étais assez peu actif ces derniers temps mais je vais essayer de me remotiver pour poster un peu plus de trucs parce que j'ai plein plein de trucs en cours là plein de projets et de vidéos et tout donc voilà abonnez vous pour pas manquer tout ça et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo